waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyansreban en dessous à cette vidéo c'est tous abonné si vous n'avez pas encore abonné et vous abonner activer la cloche ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos aujourd'hui nous aimerons parler de quelque chose est très important il s'agit tout simplement du trône familial le trône d'une autre famille quelqu'un va dit mais qu'est ce que c'est qu'un trône et puis que qu'est ce qu'un trône le casse que le trône d'un roi cher chez nous bien bien sûr que oui si on n'est pas informé dans chaque famille dans chaque famille se trouve un trône et sur ce trône est assis quelqu'un et cette personne peut être du diable comme de dieu et vous vous devez vérifier qui est véritablement assis sur le trône de votre famille est ce que c'est satan du souffert ou est ce que c'est dieu lui-même quelqu'un va dire mais comment faire pour savoir comment faire pour le savoir nous allons vous donner des indices suivez nous marchons un peu non ce part si vous êtes né dans une famille et vous avez remarqué que pour réussir là c'est difficile on réussit avec avec des difficultés c'est que sur le trône de votre famille là est assis quelqu'un waouh quelqu'un est assis là et cette personne qui est assise là ce n'est pas une personne de dieu c'est un sorcier ou une sorcière qui est assis là pour veiller à ce que la famille soit dans les difficultés deuxièmement si vous avez remarqué que dans votre famille on ne meurt que d'une maladie c'est à dire dans certaines familles là eux là bas il ne meurt que d'une certaine maladie un peu dit que c'est le paludisme ou c'est la festifoïde et nous on peut dire que c'est la tuberculose ça fait que quand quelqu'un tombe malade déjà et meurt de la tuberculose tout le monde dit oh c'est normal c'est une maladie familiale notre grand-père est mort de la tuberculose de la tuberculose notre grand-père est mort de la tuberculose notre grand et c'est impossible est-ce que déjà qu'une maladie pour une famille spécifique non c'est parce que sur le devant c'est parce que dans votre famille là il ya un trône sur lequel est assis un homme mauvais une mauvaise personne qui a à la base de cela qui a imposé une maladie dans votre famille et tant que cette personne est là assis sur ce trône vous allez toujours mourir de la même maladie ah et nous ne devons pas accepter ça c'est pourquoi nous faisons cette vidéo là pour vous dire que vous avez besoin de changer des choses dans votre famille si votre famille est liée à un démon ça sera ce démon là qui sera assis sur le trône de votre famille et ce démon là il est censé représenter le diable tout ce sens est là est censé représenter certains une fois que lui il est là ça sera toujours difficile pour vous de réussir ça sera toujours difficile pour vous de prospérer tu vas voir tu vas le déposer des dossiers quelque part tu cherches de l'emploi tu déposes des dossiers partout ça ne marche pas partout tu passes des dépôts ça ne marche pas si tu ne sais pas nous allons te dire si tu n'es pas au courant nous allons t'informer sur le trône de ta famille là il y a quelqu'un qui est assis là qui veille à ce que tu joues on n'hésite pas dans tous les cas tu peux te déposer des dossiers et attendre le temps de Dieu pour que ça puisse marcher mais la plupart du temps là sur le trône de la famille il y a tout simplement un démon ou encore le diable lui-même il est assis là et il vous contrôle tout ce qui se passe dans la famille et il veille à ce que vous ne puissiez pas réussir et souvent ça peut être aussi l'homme le plus riche de la famille l'homme qui est censé être votre boss de la famille là en général ça dit la plupart du temps on dit pas toujours mais souvent ça arrive que c'est lui même qui a la base sur vos problèmes parce qu'il a carrément pris la grâce de tous ceux qui se trouvent dans la famille là quelqu'un m'a dit il a pris la chance de tous ceux qui se trouvent dans la famille là rien que pour lui donc tant que lui il est là tant que ce qui arrive c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire mes frères et sœurs c'est le moment de changer votre destinée c'est le moment de changer le plan du diable dans votre vie et vous avez le plein droit vous avez le pouvoir même de le faire mais avant vous devez accepter le destiné de Jésus-Christ dans votre vie impérativement absolument il le faut parce que c'est lui qui va vous donner la force pour que le pouvoir de renverser la personne qui est assise sur le trou de votre famille qui veille à ce que vous échouez toujours et que le malheur vous arrive et même bien sûr que oui c'est pourquoi nous sommes là oui ça veut dire que premièrement tu dois recevoir Dieu dans ta vie ça veut dire que premièrement tu dois chercher toi même à trouver le chemin de Dieu tu dois chercher toi même à trouver là à chercher la face de Dieu un peu que Dieu te révèle qui est ton ennemi ou qui est à la base de ton problème y a-t-il le trou du diable dans ta famille ou encore est-ce que le diable est assis sur le trou de ta famille quand tu vas accepter le destiné de Jésus-Christ tu es bon il va même te révéler en songe tout ce qui se passe dans ta vie tout ce qui fait que tu échoues à chaque fois tu ne réussis pas et une fois qu'il t'aurait révélé ça il va maintenant te dire comment faire pour résoudre ton problème oui il peut te dire par exemple il faut t'éloigner de tous ceux qui t'entourent parce que tous ceux qui t'entourent comme des amis là ce sont aussi des espions qui sont là pour faire ce que tu fais afin de la rapporter au diable de bloquer encore plus encore plus facilement même est-ce que vous comprenez mais bien sûr que oui oui c'est ça c'est qu'à la base de ton problème là c'est pas parce que tu n'es pas intelligent c'est pas parce que tu n'es pas trop fort c'est parce que tu as besoin d'une puissance d'un pouvoir qui va venir renverser la puissance du diable qui se trouve chez toi et tu n'essaies pas oui c'est en ce moment là c'est en ce moment que lorsque tu vas à s'éteindre ce n'est que dans ta vie tu vas faire cette prière tu vas dire tu vas te mettre en genou et lever les deux mains vers le ciel et dire seigneur jésus que s'il te plaît que toi même tu viennes t'assoies sur le trou de ma famille s'il y a quelqu'un qui a animé d'un mauvais esprit qui se trouve sur le trou de ma famille je le renverse au nom de jésus que tu as toi même viens et renverse le et assieds toi sur le trou de ma famille a fait que moi je puisse réussir les frères et soeurs tu dois le faire ça doit être fait c'est pas une malédiction c'est ce qui se passe est une réalité tu dois prendre autorité sur ces deux mots sur le diable d'être renversé du trou de notre famille afin que tu puisses réussir parce que si tu ne le fais pas si tu ne le fais pas là tu vas rester à la même place dix ans 20 ans 40 ans la paulée de lundi que dans le désert le peuple de dieu a fait combien d'années 40 ans ils ont pirouette et ils ont tourné vous pensez que c'est à ça tout est dans la bible dans la parole de dieu celle là tu vas tout trouver pour te confirmer que ce que nous sommes en train de raconter là c'est la vérité nation c'est les villes ça existe c'est réel le diable il est réel il existe si on ne vous dit pas ça vous avez dit qu'on vous a pas dit quelques personnes vous en parler si tu as tout cherché tu as tout fait ça c'est des pratiques et d'échec à l'échec si tu n'as pas encore jusqu'à ta vie c'est le moment de les chercher de le prier est du démonter des tt de ce combat là parce que ça sera un combat puisque tu as déjà piloté c'est-à-dire observé par les sorciers qui sont assis sur ce trône ou encore par le diable qui est déjà assis sur ce trône lui il va veiller à ce que quand il sera prêt à entendre ce message là il va venir se positionner là devant pour te distraire il va te dire par exemple oh Nian Sribon te raconte n'importe quoi ne le coûte pas ne le coûte pas c'est faux c'est le diable qui a été déparé il sait que si tu écoutes ce que nous sommes montés il te dit et tu fais ce que nous sommes montés il te dit tu vas réussir tu as réussi tu as c'est tout entre ta main comme ça regarde ça c'est tout entre ta main il suffisamment que toi tu dises à dieu en dans ma vie en dans ma maison dès que lui l'entrée dans ta maison là il va faire le ménage il va faire le ménage c'est à ce moment là Dieu va te dire si tu cherches les copines faut les laisser parce que tant que tu as les copines avec toi il ne peut pas t'aider sinon la même du diable sera déjà sur toi c'est à ce moment là Dieu va te dire si tu joues encore à certains jeux vidéo occulte c'est compliqué tu es obligé de faire des sacrifices et pour pouvoir prospérer là avec Dieu encore tu dois faire un énorme sacrifice parce qu'il n'y a pas de bénéfices sans sacrifice sur le diable comme sur Dieu il n'y a pas de bénéfices sans sacrifice même ce mec qui soit assis sur le trône de ta famille qui veut pas te voir réussir et ils ont fait des sacrifices pour pouvoir être là et chaque année ils font des sacrifices au diable pour que toi tu souffres toujours oui c'est comme une femme elle envoûtait son mari pour être pour se marier c'est parce que elle envoûtait elle a attaché mystiquement que elle elle s'aime elle a récemment à lui et chaque année elle doit aller toujours voir son féticheur pour renforcer cette puissance là pour l'envoûter encore plus afin de rester toujours là dans son foyer oui ce sont des choses qui se passent nous serons en live tout à l'heure et dans ce live nous allons découvrir des choses qui vont encore nous étonner si vous n'avez pas quoi abonner c'est le moment de cliquer sur s'abonner cliquez sur la coche relative et de vous préparer à aller au ciel de vous préparer à renverser le diable qui est assis sur votre famille qui vous empêche de réussir qui vous empêche d'être épanoui celui là même qui veut vous voir toujours dans la souffrance toujours de vous lamenter là il faut que vous renversiez son trône aujourd'hui dans la prière de commencer à faire de fortes prières ça veut dire que toi si tu prières fortement avant tu prières longtemps tu fais de fortes prières avant que tu arrêter c'est que le diable dira assis sur toi mais tu ne sais pas lève toi dans la prière seulement ça va débloquer ta situation je sais de quoi j'ai tenté de vous parler et c'est pas un hasard si nous faisons cette vidéo aujourd'hui pour vous dire mes frères et soeurs tout est possible encore tout est encore possible dieu peut intervenir dans votre faveur c'est seulement si vous vous levez parce que si vous restez dans la même place si vous ne vous bougez pas vos situations ne va pas changer de ah ça ne va pas changer vous n'avez pas dit que je vous n'ai pas parlé c'est le moment de chercher dieu et déposer des actions pour vous sauver la vie par exemple une famille le diable a initié l'enfant cette famille là allait bien tout allait bien chez eux tout allait bien cet homme était maçon il avait de l'argent il avait tout pour se venait aux besoins de sa famille mais depuis que le diable a initié un sorcier de la famille là ce sorcier là s'est assis sur le trône de sa famille et l'a approuvée les dénus pauvres et c'est quelques années plus tard sa femme va dire comme on a tout fait ça n'a pas marché il faut que cette fois on cherche dieu et ça ce moment là il faut aller à l'église et donc deux messieurs dommés c'est un vrai homme de dieu et ce jour là quand ils sont là à l'église l'homme de dieu a demandé quelles sont les femmes qui veulent offrir quelque chose à dieu parce que dieu a besoin de cinq femmes pour offrir quelque chose à dieu si elles font ça franchement dieu va débloquer quelque chose pour eux dès que cette femme là s'est levée malgré sa pauvreté s'est levée elle a fait ce sacrifice de fruit le son dernier pain là à dieu ce jour là ce qui s'est passé que waouh waouh c'est la main patadé la semaine qui est venu ils ont attrapé celui là même qui était la base de leurs problèmes le sorcier qui se trouvait de la famille c'était leur propre enfant le dernier garçon le dernier le dernier de la famille quelqu'un garçon le dernier là c'est lui qui s'est attrapé c'est un sorcier ils ont initié et qui l'a initié c'est son oncle l'oncle de sa famille ton ennemi là il n'est pas loin ton ennemi là il ne viendra pas de new york ou de los angeles alors que toi tu te trouve en france il sera toujours de ta famille il sera proche de toi comme ça parfois même tu sais ton ami tu causes avec lui tomber ami celui que tu appelles ton meilleur ton meilleur 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 ami meilleur ami meilleur frère meilleur quoi 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 tu ajoutes là c'est cette personne là que le diable utilise en général contre ta vie pour que tu ne puisse pas voir le mal venir parce que si tu vois le mal venir forcément tu vas te cacher si tu sais qu'il pleut ou il va pleuvoir allez d'abord te cacher tu vas pas te mettre à l'abri et bien sûr que oui donc le diable a fait un truc pareil tu vas choisir quelqu'un que tu aimes une personne à qui tu as confiance afin de te piéger et de te mettre quoi dans quoi dans les problèmes c'est son travail il est trop fort dans ça c'est pourquoi nous avons besoin de vous dit toutes ces choses pour vous réveiller un peu réveillez vous mes frères et soeurs il y aura un live tout à l'heure c'est bon laissez connecter et regardez cette vidéo regardez c'est live ça nous recevons des filles qui ont venu nous raconté de l'expérience avec dieu et c'est que dieu l'a révélé hier nous avons eu deux témoins puissants trois heures chacun six heures d'affilé ça pas été simple mais dieu nous a aidé au final il ya une délivrance qui a commencé chez nous et dieu a commencé physiquement même à faire des grands jours avec nous je suis content même là où je suis je suis content avec vous et comme j'aimerais partager cette histoire avec vous cette bénédiction avec vous c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous dire mes frères et soeurs voici ce qui ne va pas chez vous vous avez besoin de tuer dans votre vie vous avez besoin de dieu dans votre vie à nevez vous ne vous ne restez pas ne restez plus assis chercher dieu et vous le trouverez dieu la céleste trouvée par celui qui l'invoque si tu t'es lèvres et tu t'assoies de ta chambre qui dit seigneur je suis fatigué de souffrir ce n'est jésus-christ je te connais pas bien mais j'ai ce que c'est c'est que c'est que tu as un dieu qu'est c'est pardonne-moi mes péchés pardonne-moi mes iniquités tout ce qui a fait qu'il n'était pas plus franchement s'il te plaît pardonne-moi tout ce que je veux aujourd'hui c'est de voir ma vie changer interviens à ma faveur tu te mets à genoux la tête de me vers le ciel et puis comme ça les yeux fermés puis à autrefois et tu verras la croix de dieu tu verras la lumière de dieu jaillis sur toi et l'esprit de dieu te visiter si tu peux même couler les larmes sans même que tu as tu te prépare même à pleurer ça s'appelle comment ça s'appelle la visitation du saint esprit puis tu vas te visiter dieu doit nous visiter mes frères et soeurs dieu doit nous visiter si dieu t'as pas pas visité c'est le moment appel lui et il viendra si tu as besoin de vie dans ta vie c'est le moment appel le et il viendra au moment nous sommes en train de faire cette vidéo déjà dieu visite les personnes de vous visite dieu est en train de visiter la personne comme ça je sens que dieu est en train de visiter les gens dieu est en train de visiter les gens ou est comme ce que le diable fait les mouches qui sont en train de se balader parce que c'est un hasard c'est le diable qui a envoyé des mouches qui essaie de nous distraire mais je suis concentré je suis concentré et je dois vous dire des choses pour que vous soyez sauvés pour que vous soyez bénis mes frères et soeurs d'avouer ça dieu est vivant il est prêt à agir à notre faveur lève toi et marche lève toi et marche lève toi et marche si tu restes assis tu ne vas pas marcher lève toi et guide arrête de timide arrête de timide faut pas toujours timide lève toi et marche abandonne le péché à pardonne la masturbation si tu te mastubes tu as pour le problème c'est toi ta mère tu as que tu n'as pas encore vécu cette histoire tu ne pourras pas à te faire des espoirs dans ta vie c'est important regarde regarde la masturbation dit à la masturbation c'est fini pour toi aujourd'hui moi je vais faire des esprits avec dieu oui et dit à dieu seigneur aujourd'hui j'abandonne la masturbation pour toi si tu fais quelque chose pour moi il ferait des choses encore plus avec toi et quand tu vas voir dieu l'âme et dieu a agi à ta faveur comme ça après que je ai laissé ton plus grand péché continue continue à avancer si tu avais deux copines de ta vie et tant que tu sais que c'était nombreuses comme ça étant mais tu les vois abandonner parce que c'est pas ce que dieu faut pour toi je veux que tu sois une personne stable une femme stable un homme stable tu dois pas passer ton temps des souliers donc abandonne maintenant toutes ces choses et cherche à rentrer dans la maison de dieu une maison pure une bonne maison afin de te garantir une année meilleure mon frère et frère et soeur bonne année à vous l'année 2019 là c'est pour pas l'instant je souhaite vous parler sous la chou c'est un peu ce de mes t'es un peu ce de mes t'es un peu au de nos sommes chauds et nous serons encore là et frères ça c'est parti si vous n'a pas pas bonné pour par vous si vous avez été vous avez apprécié cela que si j'aime et peu par vous parce que notre motivation 2019 à la chaussure let's go et de mes frères c'est un peu l'essentiel de vous et pour pas vous parce que c'est là ça va être chaud plus chaud qu'est chaud let's go let's go